... Première chose, ceux qui ont déjà assisté à mes conférences savent que je fais toujours deux slide decks. J'en fais un que je présente, sur lequel il n'y a quasiment pas de bullet points. Pourquoi ? Parce que je suis une maman, et que quand il y a des bullet points, les gens lisent et ne m'écoutent pas, et être une maman et ne pas être écoutée, c'est insupportable. Donc, il n'y a pas de bullet points. Mais je sais que ça peut être difficile pour certaines personnes de suivre une conférence sans bullet points. Donc, ici, vous avez accès aux bullet points. Ça me permet aussi de partager un slide deck qui est un peu plus intéressant que juste avec des images rigolotes, même si elles sont fun. Qui je suis ? Je m'appelle Laetitia Avrault. Je suis Field CTO chez Enterprise DB. On vend du service des produits autour de Postgres. Je suis aussi impliquée dans la communauté. Je suis trésorière de Postgres QL Europe. Je suis fondatrice de Postgres Women. Je suis contributrice reconnue du projet Postgres UL. Et comme j'avais encore du temps libre, je suis professeure à l'Université de Lyon. J'enseigne tout ce qui est base de données en Master 2. Comme je vous ai dit, mon site, mydbinotebook.org. Et je suis aussi responsable de ce petit site, psqltips.org, parce que c'était vraiment pénible de voir tous ces gens sur leur outil graphique, incapables d'utiliser la puissance des outils ligne de commande. Donc j'ai créé ce petit site qui propose une astuce au hasard sur PSQL. J'en ai 150. L'objectif, c'est d'arriver à 300. Et je ne vais pas vous cacher, ça fait quelques temps que je n'y ai pas touché. Mais je sais ce que je veux rajouter. C'est déjà ça. Alors, on va parler des index. Et ça va être très simple. Il y a trois parties. Il y a quoi, il y a quel type, et il y a comment les utiliser. Simple. Donc, qu'est-ce qu'un index ? Alors, normalement, vous savez à peu près ce que c'est. Là, on ne parle pas des développeurs. Donc, c'est une référence pour un accès rapide. Par exemple, quand on a un livre de cuisine, il y a souvent différents types d'index à la fin. L'index par ingrédient, l'index par temps de cuisson, l'index par type de plat, etc. Ça permet d'accéder plus rapidement à la recette qu'on veut accéder. Généralement, une table, on n'a pas envie de la lire en entier. On a envie d'accéder plus rapidement à ce qu'on recherche. Donc, c'est pour ça qu'on crée des index. Attention. Ces derniers temps, ces cinq dernières années, j'ai remarqué une mode où on indexe toutes les colonnes. Ne faites pas ça. Un index n'est jamais gratuit. Déjà, il coûte du stockage. Mais si c'était que ça, ça ne me poserait pas de problème. Mais il va ralentir toutes les requêtes d'écriture. Il va aussi ralentir les autres requêtes de lecture puisque l'optimiseur va avoir plus de choix, de chemin pour accéder à la donnée. Donc, même si là, on parle d'un temps qui est beaucoup plus court, ça va quand même ralentir un peu le travail de l'optimiseur. Donc, évitez de créer des index sur toutes les colonnes, créés uniquement sur celles pour lesquelles c'est intéressant. Alors, on va parler des bases. C'est la seule slide qui n'est pas Star Wars. Et vous devriez avoir la ref. Si vous n'avez pas, venez me voir après, je vous expliquerai. Alors, comment on crée un index ? Create index. On, le nom de la table, le nom de la ou des colonnes. Et après, on peut s'amuser avec si on veut un ordre ascendant, descendant, si on veut mettre les nuls en premier ou en dernier. Enfin, bref, tout genre de choses. Si on veut supprimer un index, drop index name. Ce n'est pas très compliqué. Ça, c'était facile. Mais comme j'ai donné cette conférence à des développeurs, j'ai mis des exemples. Donc, create index, le nom de l'index, on, nom de la table, entre parenthèses, une colonne. On peut mettre plusieurs colonnes séparées par des virgules. Dropper, drop index, le nom de l'index. Imaginons que j'ai créé un index, ici, sur la colonne ID. Si je fais un select ID from la table test1 where ID égale 5, l'index sera utilisé. Il y a des chances qu'il soit utilisé. Après, s'il y a vraiment très peu de lignes dans la table, il est possible que l'optimiseur dise ça ne vaut même pas le coup. Mais comme en plus, là, on fait un select uniquement de l'ID, la donnée est directement dans l'index. On n'a même pas besoin d'aller voir la table. Si je fais un select étoile from test1, non, on ne va pas aller voir dans l'index. Ce serait de la perte de temps puisqu'on veut tout récupérer. Ici, select ID from test1 where, et là, j'utilise une fonction. Alors, je ne sais pas qui s'amuse à faire des factoriels d'Ali, mais pourquoi pas. Comme on utilise une fonction, on ne va pas pouvoir utiliser l'index. Il faut vraiment que dans la clause where, ce soit la colonne en elle-même qui soit listée et non pas une fonction de la colonne. Ça, c'est important. Alors, comme j'ai dit qu'il ne faut pas créer des index dans tous les sens, on a le droit quand même d'en créer plusieurs. Et quand on en crée plusieurs, on va pouvoir faire des choses assez intéressantes. Comme par exemple, imaginons qu'on a une table avec une colonne A et une colonne B et qu'on a un index sur la colonne A et un deuxième index sur la colonne B, Postgres est assez intelligent pour faire une recherche sur l'index de A puis sur l'index de B et combiner les recherches en faisant un E logique entre les résultats. Par contre, si vous rajoutez un order by, il sera obligé de refaire tout le tri. Alors que normalement, les index étant ordonnés, quand on fait un order by sur quelque chose qui est indexé, c'est moins coûteux. On peut faire des index sur plusieurs colonnes. Donc ça, c'est pas mal. Par exemple, ici, je crée un index sur deux colonnes. Si, du coup, je fais une requête select étoile from where A égale 5 et B égale 6, comme j'ai A et B ici, il va pouvoir utiliser l'index. Fun fact, tout ce qui est avant là peut être utilisé. C'est-à-dire que si je fais un select étoile from my table where A égale 5, cet index pourra être utilisé. Par contre, si je m'amuse à faire celle-là, il ne pourra pas l'utiliser parce que c'est le deuxième. Si j'avais trois colonnes A, B, C et que je faisais une requête sur A et B, je pourrais l'utiliser. Si je fais une requête sur A et C, je ne peux pas l'utiliser. Donc l'ordre des colonnes doit être pensé. Les expressions. Alors, je parle expression au sens standard SQL du terme, c'est-à-dire n'importe quelle opérande d'une clause where. Par exemple, ici, une fonction, la fonction lower. C'est quelque chose qu'on voit souvent que Karen a utilisé pour regarder si ce n'était pas des pizzas. et du coup, quand on utilise, on peut créer un index sur la fonction lower de la colonne A. Et du coup, ici, quand j'utilise ce lower de A, je vais pouvoir utiliser index. Par contre, si je fais dans l'autre sens que j'utilise la colonne A et que je fais un upper de ma constante, là, ce n'est pas bon. On ne peut pas utiliser index. L'index n'est pas sur la colonne A, il est sur le lower de A. Et dernière chose, si on fait un A égal value, là encore, l'index ne pourra pas être utilisé puisqu'il est sur le lower de A et non pas sur A. On peut aller plus loin avec Postgres. On peut faire des index partiels. Un index partiel, c'est un index avec une clause where. C'est-à-dire qu'au lieu d'indexer la totalité des lignes, on va sélectionner les lignes qu'on veut indexer. Ça permet d'avoir des index assez rapides sur une petite portion de la table. Et notamment, celui qu'on utilise souvent à tort, c'est le where A is null. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi c'est une mauvaise pratique. La seule chose que je peux dire, c'est quand je vois quelque chose comme ça, ça veut dire qu'on a donné du sens à la valeur nulle. Or, la valeur nulle n'a qu'un sens, c'est qu'on ne sait pas. Donc, ça ne peut pas avoir une valeur fonctionnelle d'avoir du nulle dans une colonne. Si vous voulez un peu plus d'infos là-dessus, j'ai toute une conférence sur la valeur nulle et la valeur unknown dans le standard SQL. Si je fais cette requête, forcément, je vais pouvoir utiliser mon index puisque c'est sur la colonne A avec la même clause where. J'ai bien les bonnes lignes dans mon index. Par contre, si je lui demande quand A égale 5, là, il dit « Non, je ne peux pas. » Il n'y a pas puisqu'il n'a que quand A est nul. On peut aller encore plus loin. Il y a quelque chose qui s'appelle les index couvrants dans Postgres. Les index couvrants, c'est quand on indexe une colonne et que dans l'indexation, on va stocker les valeurs d'une autre colonne pour cette valeur de la colonne. Là, par exemple, j'ai stocké les valeurs de la colonne A et j'ai aussi stocké les valeurs de la colonne B pour chaque valeur de la colonne A. Ce qui fait que quand je fais un select A, B from my table where A égale 5, je vais pouvoir utiliser mon index et je ne vais même pas avoir besoin d'aller chercher dans la table. Je vais chercher directement dans l'index. Donc, ça va être beaucoup plus rapide. Par contre, si je rajoute une condition sur la valeur B, vu que B n'est pas indexé, B, on a juste rajouté les valeurs en stockage dans l'index, on ne va pas pouvoir utiliser l'index. Donc, c'est vraiment juste pour stocker des valeurs d'une autre colonne. Un index n'a de sens que s'il est lié à des opérateurs de comparaison. Ceux que vous connaissez certainement, égal, supérieur, inférieur, supérieur, égal, inférieur ou égal, ceux-là sont faciles. Le like, vous le connaissez certainement. Peu de gens connaissent I like. C'est le like case insensitive, super pratique. Le tilde en Postgres permet de faire des recherches de regular expression, super utile. Tilde étoile, même chose mais en case non sensitive. Et similar to fait des recherches de similarité texte, je ne parle pas de similarité vecteur. on a aussi des index sympas comme le et logique et le ou logique. Et puis, on a les opérateurs piu-piu que j'aime bien qui permettent de faire des comparaisons de range, donc savoir s'il y a un overlap, savoir si ça appartient, l'appartenance aussi dans un tableau, ce genre de choses. C'est pour ça que la doc est grande dans Postgres. Il y a plein de choses. Ces derniers temps, j'ai beaucoup lu la documentation Postgres. J'ai appris énormément. Et puis, il y a aussi tout un tas d'opérateurs sympas qui sont utilisés notamment pour tout ce qui est géométrie et géographie qui permettent de dire que cette forme est à gauche de celle-là, celle-ci est au-dessus de celle-là, celle-là est par-dessus celle-là, etc. Forcément, on ne va pas utiliser les mêmes types d'index suivant le type d'opérateur qu'on va utiliser dans notre requête. L'index que vous connaissez certainement, c'est le bitree. Le bitree, c'est le défaut de Postgres. Toutes mes requêtes qui faisaient des create index faisaient des bitree. Le bitree fonctionne pour tous les opérateurs de comparaison égale et inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal. On a un type d'index hash qui est assez intéressant parce qu'il est compressé. Il a un inconvénient, c'est qu'il ne marche que pour les opérations de type égal. On a les index de type brain, block branch indexes. Ça va stocker un résumé des données, c'est-à-dire que ça marche mieux si les données sont ordonnées parce qu'il va dire dans cette colonne, pour les valeurs entre 10 et 20, c'est à cet endroit dans le bloc, dans la table. Du coup, forcément, il ne peut pas faire d'égal, mais par contre, il peut faire tout ce qui est inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal. et le gros avantage, c'est que du coup, ça ne prend pas beaucoup de place si forcément, on arrive à avoir des ranges de valeurs dans notre colonne au niveau du stockage physique. Donc, c'est quand même mieux d'avoir une sorte de tri sur la colonne au niveau du stockage physique. on a les index de type GIN. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce nom, mais les mêmes après ont sorti Vodka et Rum. Alors, c'est des index invertides, ça permet de données non atomiques, comme les tableaux, par exemple, les JSON, etc. Ensuite, on a, c'est là que ça devient fun, on a le GIST. Donc, le GIN permet aussi de faire le piu-piu et le E. Et le GIST, en fait, ce n'est pas un type d'index, c'est une stratégie d'indexation et c'est extrêmement utilisé sur un type géométrique en 2D. Là encore, pour savoir si c'est une forme et à gauche d'une autre, etc. Et le SPGIST, c'est la même chose que le GIST, mais pour les données géographiques. Et la grosse différence de l'index de type SPGIST, c'est qu'il n'est pas balancé. C'est-à-dire que, normalement, sur un index, on essaye qu'il soit équilibré, d'avoir à chaque fois de faire une dictomie. C'est-à-dire que là, j'ai autant de valeurs sur la branche de droite que sur la branche de gauche. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire à chaque fois. Sur le SPGIST, on ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que si on cherche tous les bars à un kilomètre à la ronde dans le centre de Manhattan ou en pleine Sibérie, on ne va pas avoir le même nombre de résultats. Donc, du coup, ça n'avait pas de sens d'essayer de faire quelque chose équilibré. Donc, on est parti sur une autre technologie qui permet d'avoir des index non équilibrés. Alors, les index des extensions, comme j'ai dit, on a Vodka et Rum qui permettent d'indexer notamment les JSON. Mais ces projets sont expérimentaux, Vodka et Rum. Et pour l'instant, ça fait un bout de temps qu'ils n'ont pas bougé. C'est-à-dire la dernière fois que j'en avais parlé à un des contributeurs, c'était en 2019 et ça n'a pas bougé depuis. Je ne suis pas sûre qu'ils le développent encore activement. On a les index de type Bloom. Bloom, c'est une structure de données qui prend peu d'estas et qui permet de tester uniquement si un item appartient à un ensemble. Et on a les index dont Karen a parlé pour les vecteurs. Je ne parle même pas du Vflat parce que pour moi, il n'a pas d'intérêt. Mais le HNSW, c'est quelque chose qui, pour moi, a plus de sens en production que le Vflat. Donc HNSW, c'est pour Young, She Call, Navigable, Small World, justement pour des recherches de similarité. Je vous ai parlé des types d'index et là, je vous parle encore des types d'index mais d'autres choses. En fait, quand vous créez un index avec un type d'index, il va falloir utiliser using et vous lui dites ce que vous voulez mettre. C'est ce que je n'ai pas mis dans toutes les requêtes d'avant parce que par défaut, c'est du bitree. par exemple, ici, je crée un index de type GIST et je lui donne les colonnes sur lesquelles il va s'amuser. Alors là, en plus, c'est une expression, c'est-à-dire que je lui donne, il va créer une forme à partir de deux points. Là, je crée un index de type GIN sur justement un point ou un ensemble de points. Avant d'arriver à ces types d'index, si vous avez des types de données classiques du texte, des nombres, des dates, etc. et que vous voulez faire des recherches de type like, I like, regular expression, etc. Il va falloir regarder la classe opérateur. Et la classe opérateur, dans le cas du texte, il faut utiliser textpatternops et ça permettra à l'index d'être utilisé sur des requêtes de type like et I like. Il existe, alors, comme on a en Postgres Varkar est un alias de texte, vous pouvez aussi utiliser Varkar patternops, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. On a aussi le même type d'opérateur pour les chaînes de bits. Donc, Varkar patternops permettent de faire des recherches like sur des chaînes de bits. Les tris. Donc, comme j'ai dit, les indexes sont triés. Il te fait rire, Sébastien, qu'est-ce que j'ai fait ? Le tri dépend de la collation. Alors, quand je dis collation, je ne parle pas du goûter. Je parle de la manière dont on encode les caractères. Pas l'encodage, mais de la manière dont on va gérer les caractères. Parce qu'il se trouve que dans le monde, on n'est pas tous d'accord, même si c'est des langues qui utilisent le même alphabet, on n'est pas d'accord sur comment il faut trier les choses. Est-ce qu'il faut mettre les majuscules en premier ? Est-ce qu'il faut les mettre en dernier ? Est-ce que quand il y a des accents, ça va avec la lettre sans accent ? Est-ce que ça va avant ? Est-ce que ça va après ? Bref, on n'est pas d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, du coup, on crée des choses différentes pour chacun. C'est le plus simple. Quand on crée un index, on a le choix de dire si on veut qu'il soit en ordre ascendant ou descendant. J'ai rarement vu une énorme incidence là-dessus au niveau des performances. Après, je serais ravie qu'on me donne un exemple où ça a fait une différence. Et ensuite, il y a les nulls où on peut choisir qu'ils soient en premier ou en dernier. Alors, mon avis, c'est quand même que si on en arrive là, c'est encore qu'on a mis une valeur au nulls. Pour moi, ça n'a pas de sens de faire ça. Et je crois que ça, ça a été rajouté que dans Postgres 15. Avant, ça n'existait pas. C'est Oracle qui l'avait mis. Du coup, ils l'ont fait rentrer dans le standard et du coup, on l'a rajouté. Mais pour moi, ça n'a pas trop de sens. Si vous voulez avoir les nulls en premier dans votre index, vous pouvez le faire en dernier. Alors, non, c'est ça la nouvelle fonctionnalité de Postgres. Alors, c'est celui-là. Je l'avais oublié. on a décidé dans le standard SQL qu'on pouvait créer des index et dire que les nulls pouvaient être distincts ou non-distints. Et pour moi, ça n'a pas de sens puisque pour moi, null, ça veut dire je ne sais pas. Donc, on ne peut pas comparer je ne sais pas avec je ne sais pas. Mais a priori, il y a des gens qui utilisent null pour quelque chose et notamment sur les contraintes d'unicité, ils voulaient s'assurer qu'il n'y ait qu'une seule valeur nulle sur toutes leurs colonnes. Et comme en Postgres pour les contraintes d'unicité, on les enforce avec des index, on a été obligé de pouvoir dire il faut que les nulls soient distincts ou non-distints. Mais je ne vous encourage pas à utiliser ça. Ouais, la maintenance, le truc fun. Alors, normalement, si tout va bien, il n'y en a pas trop. Mais on est dans la vraie vie. Donc, il y a plusieurs choses à faire. La récupération des statistiques. Le planeur se base sur les statistiques de données pour savoir si c'est intéressant d'utiliser ce chemin ou là. Et pour ça, il va stocker les 100, par défaut, les 100 valeurs plus fréquentes avec leur fréquence ce qui va lui permettre de déterminer une statistique et un pourcentage de chance de tomber sur la bonne valeur en utilisant ce chemin ou celui-ci ce qui lui permet de calculer les coûts et de savoir quel est le meilleur. Normalement, l'autovacuum fait le calcul des statistiques tout seul. Alors, l'autovacuum, par défaut, dans Postgres, n'a absolument pas les bonnes valeurs. Il faut lui donner beaucoup plus de ressources pour qu'il puisse faire son travail correctement. Vous vous souvenez que l'autovacuum, c'est comme le sport. Si ça fait mal, ce n'est pas qu'il faut arrêter. C'est qu'on n'en fait pas assez souvent. n'hésitez pas à lui donner plus de ressources pour qu'il puisse faire mieux tourner et plus souvent. On peut aussi augmenter le nombre de statistiques qu'il va garder. J'ai dit que par défaut, il prend les 100 premières valeurs, les 100 valeurs les plus fréquentes avec leur fréquence. On peut augmenter les défautes statistiques targets pour garder plus de valeurs et leur fréquence. Ce qui permet d'avoir des statistiques un peu plus précises et donc d'aider un peu mieux l'optimiseur. Et si vraiment vous constatez un souci au niveau des coûts estimés et des coûts réels dans les plans d'exécution, peut-être que ça vaut le coup de lancer un analyse. Mais pour moi, ça vaut le coup d'aller plus loin et d'investiguer pourquoi on a eu un problème de statistiques sur cet index et comment s'assurer que ça n'arrive pas à nouveau. Alors, comment utiliser un index ? Vous ne pouvez pas forcer Postgres à utiliser un index. C'est simple. Il faut lui faire confiance. Des fois, il se trompe. Et s'il se trompe, ça veut dire qu'il y a un bug. S'il y a un bug, il faut nous le dire, qu'on puisse le corriger. Donc, vous ne pouvez pas le forcer parce que si on vous donnait un worker run pour le forcer, vous ne diriez pas qu'il y a un bug. Donc, vous êtes plus ou moins obligés de nous dire quand il y a un problème. Les index dépendent des statistiques. Parfois, le problème, c'est simplement que les statistiques ne sont pas à jour. Donc là, encore, c'est à vous d'investiguer pour savoir pourquoi ce n'est pas à jour, comment s'assurer que ça ne revienne pas, etc. Parfois, c'est vraiment simplement que l'optimiseur n'a pas prévu ce cas-là et il faut l'améliorer. Et n'hésitez pas à le dire. Mais le conseil que je donne souvent, c'est de mettre confiance un petit peu. Vous confiez vos données à Postgres et Postgres est là pour faire le travail. Et dans la majorité des cas, il le fait bien. Les plans d'exécution. Donc, tout simple, explain, la requête et puis après, il y a tout un tas d'options. Je vous conseille d'en mettre un maximum parce qu'il n'y a pas de raison. Non, les plus utiles sont... Alors, si vous lancez Analyze, il va lancer la requête. Donc, faites attention. Mais toutes les autres, buffers, c'est super important. Ça donne des choses, mais il faut exécuter la requête. C'est ça, le problème. Donc, soit vous avez un environnement perf sur lequel vous pouvez jouer. Soit vous pouvez jouer à 2 heures du matin, soit vous attendez un moment calme où vous killez l'application, comme ça, vous avez 5 minutes. Vous trouvez un moment où vous pouvez jouer avec ça pour pouvoir calculer les plans d'exécution. Sinon, il y a aussi une extension qui s'appelle Auto Explain qui va automatiquement générer les plans d'exécution pour les requêtes lentes, ce qui vous permet déjà d'y voir un peu plus clair. Parce qu'il y a une chose, si une requête est lente à 13 heures, rien dit qu'à 15 heures, elle sera toujours lente. C'est ça qui est fun. J'ai eu un cas comme ça avec un client où il y a eu un recalcul des statistiques. Les statistiques étaient mauvaises pour différentes raisons et la requête qui passait avant en 10 millisecondes est passée à 100 millisecondes. Alors, 100 millisecondes, ce n'est pas énorme, sauf que la requête était spammée par l'application toutes les 50 millisecondes. et du coup, l'application a fini par s'arrêter totalement. Là, j'ai un exemple d'explan plan, tout simple, et on voit qu'on utilise l'index puisqu'on a index scan et il dit même qu'il le fait parce qu'il y a la condition unique inférieure à 100. Est-ce qu'on peut savoir si un index est utilisé ? Oui, on peut le savoir. Il faut regarder dans pgstat all indexes et là, on cherche un index et on va avoir déjà le last index scan ici. C'est une fonctionnalité Postgres 16, mais avant Postgres 16, on avait déjà le IDX scan qui vous dit le nombre de scans de cet index depuis la création de la base, enfin, depuis le dernier reset des stats. Ça permet quand même de savoir si un index est utilisé. C'est une des premières choses que je fais quand je vais chez un client et que je vois qu'il y a 300 gigas d'index pour 100 gigas de données. Je commence par regarder ça et dire que tous ceux-là ne sont pas utilisés. Alors faites attention, il y a des index qui sont créés par Postgres sur tout ce qui est clés primaires et unicité. Ceux-là, vous ne pouvez pas les enlever sans enlever les contraintes. Autre chose, Postgres a été designé pour être utilisé par des gens raisonnables. C'est-à-dire que si vous avez décidé de vous tirer une balle dans le pied, Postgres s'assurera que la balle ira dans votre pied de la manière la plus efficace possible. Vous pouvez créer autant d'index que vous voulez sur les mêmes colonnes. Il n'y a aucune vérification. À partir du moment où ces index ont des noms différents, ça ne pose aucun problème. Là encore, comme j'ai dit, vous avez très certainement dans vos bases des index inutilisés, mais vous avez aussi très certainement des index manquants. Il y a des bases comme DB2, par exemple, je crois, dans mon souvenir, je peux me tromper, qui créent des index automatiquement sur les foreign keys. Postgres ne le fait pas. c'est à vous de les créer si c'est nécessaire. Là encore, vous allez pouvoir regarder le nombre d'usages des index, mais aussi le nombre de scans sur les tables, le nombre d'écritures, le nombre de lectures. Ça va vous permettre de déterminer si c'est intéressant de créer un index sur ces colonnes ou ces colonnes. Puisque, comme je l'ai dit, chaque écriture est ralentie par les index, puisqu'il faut écrire dans l'index et dans la table, alors que chaque lecture peut être accélérée par l'index. mais c'est du conditionnel. On ne sait pas si le plan d'exécution utilisera l'index. Alors, comme ça faisait beaucoup et que je n'aime pas réinventer la roue, je vous donne ça. Donc, c'est une collection de scripts créés par Pidgexpert en Californie. C'est génial. Il n'y a pas besoin de réécrire vos scripts. Ils sont tous là. Donc, vous allez trouver une collection de scripts qui va vous analyser les index en disant celui-là est totalement inutilisé, celui-là, je doute qu'il soit vraiment utile, mais regardez, etc. Ça va donner aussi les index en doublons, puisque, alors, quand c'est 5 index sur la même colonne, on se doute qu'il y a des doublons, mais ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. On peut avoir un index sur la colonne A et un index sur la colonne AB. Dans ce cas, l'index sur la colonne A est en doublon. On peut avoir des index sur des... Ouais, on peut avoir vraiment des cas assez compliqués et le script les trouve pour vous. Il va aussi vous trouver les index manquants ou ceux dont ils pensent qu'ils sont manquants, là encore, à partir des statistiques. Donc, ce n'est pas des scripts à jouer lorsque vous venez juste de créer votre base de données puisque vous n'avez pas de statistiques, mais c'est à jouer sur une base de données qui est déjà en production. Et vous verrez, il y a d'autres choses. Ils regardent le bloat. Il y a vraiment énormément, énormément de choses. La deuxième chose que je vous encourage à faire, et c'est pour ça que j'ai fait un thème Star Wars en plus, Use the Index Look. c'est un livre gratuit sur Internet qui va vous expliquer pourquoi l'optimiseur a décidé de ne pas utiliser l'index dans tel ou tel cas. C'est vraiment, c'est un livre à lire de bout en bout. Il se lit très bien. Il a été traduit par Guillaume. Il est où, Guillaume ? Ok. Il n'est pas là. Bon. Ben, coucou, Guillaume. Et sur ce site, vous trouverez un test en trois minutes que quasiment tout le monde rate. Donc, je vous encourage à faire ce test sur justement le SQL et les index. Est-ce qu'il va utiliser l'index, etc. Ou est-ce que cet index est pertinent ou pas. Je vous encourage vraiment à aller voir ce site. Il est assez extraordinaire. Et on arrive à la fin. Donc, pour conclure, comme j'ai dit, moi, le but de cette conf, ce n'est pas que vous ayez tout retenu. Il y a trop de choses. C'est que vous sachiez qu'il y a des choses qui existent et que vous sachiez que vous pouvez les retrouver dans la documentation Postgres. Je tiens à souligner qu'à ma connaissance, personne n'est mort en lisant la documentation. Donc, n'hésitez pas. Et vraiment, pour moi, là, c'est vraiment juste des mots-clés que vous allez retrouver sur les slides qui vous permettront ensuite de retrouver facilement l'information, que ce soit dans la documentation ou sur Internet, même si faites attention à la source de vos données sur Internet parce qu'on trouve énormément de bêtises écrites sur Internet comme ce développeur Django qui disait qu'il fallait indexer toutes les colonnes pour avoir des bonnes performances. Donc, faites attention à qui le dit et n'hésitez pas à croiser les sources. Et voilà, j'ai fini. Donc, je vous laisse poser vos questions si vous en avez. Merci pour la conférence. On a une question sur le chat, une question intéressante. quel est l'avantage d'un index couvrant A inclus de B par rapport à un index sur deux colonnes A, B ? Ça peut être intéressant de repréciser tout ça. Alors, l'index couvrant va prendre un petit peu moins de place puisqu'on ne va pas trier B, donc on ne va pas avoir un arbre avec un nœud avec une branche A puis un nœud avec une branche B, etc. On va avoir dans le même nœud la valeur de A et toutes les valeurs de B. Bonjour, merci pour la présentation. Deux questions. Est-ce que, comme dans d'autres LGBT, il y a des conversions implicites dans les égalités qui empêcheraient l'utilisation d'un index ? Par exemple, on fait un varchar égale une valeur numérique et convertit soit la colonne soit la valeur numérique. Alors, dans ce cas-là, il va faire une conversion mais je ne sais pas laquelle. Est-ce qu'il y a une priorité en fonction de... Oui, mais je ne sais pas laquelle il va faire, en fait. Si ça se trouve, ça dépend même si c'est à gauche ou à droite. Je n'en sais rien. Je n'ai pas essayé. Dans les autres LGBT, c'est comme ça. Est-ce que dans les scripts pour aider à trouver les bons index, etc., il y a un script qui permet de dire que tout à l'heure, on a vu un index A, B avec un where A égale B. On peut imaginer que la valeur B est plus discriminante et qu'il vaut mieux créer l'index B, A. Est-ce qu'il y a des éthiques ? Alors ça, non, il ne va pas le faire mais c'est très facile à écrire en SQL. Oui, tu fais... Non, non, mais je sais parce que je fais mais c'était pour savoir. Non, je ne crois pas que ce script existe mais par contre, c'est toujours possible de le proposer, de faire une PR. Ok. Merci. Bonjour. Je vais poser une question un petit peu bête parce qu'il y a beaucoup de gens qui me la demandent. Comme sur Oracle, les calculs des statistiques, on les mettait en place tous les jours. Moi, je recommande toujours de laisser l'auto-vacuum tout seul mais de temps en temps, on me dit qu'est-ce que le problème de lancer un auto-vacuum régulier ? Alors, moi, ma philosophie, c'est l'auto-vacuum, il vaut mieux le tuner pour qu'il se lance quand il y en a besoin plutôt qu'un élément qui essaie d'être plus intelligent qu'un algorithme dont il ne connaît pas les paramètres et qui essaie de le lancer tout seul. Donc, effectivement, moi, je suis plus pour qu'on laisse l'auto-vacuum faire le boulot. Après, il y a des moments particuliers où il faut faire du... soit un vacuum-full, soit un analyse, mais vacuum-full, c'est toujours compliqué en prod, c'est s'il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements, ça va être compliqué pour l'auto-vacuum de tout récupérer, surtout si ça se fait à un moment où il y a un pic de production. Dans ce cas-là, on peut prévoir de faire un analyse après. Du coup, en fin de journée, il n'y a pas d'activité. Quand je dis beaucoup de changements, c'est qu'on supprime 90% des lignes d'une table. C'est vraiment des gros changements exceptionnels, pas quelque chose qui rentre dans le workload normal. Si on est dans le workload normal, il faut tuner l'auto-vacuum pour que ça arrive au bon moment. Parce que ma peur, en fait, si on lance un analyse tous les jours, ça ne fait pas de mal, mais si on le lance tous les jours et qu'on se repose uniquement sur ça sans tuner l'auto-vacuum, un jour, on va avoir des problèmes de perf parce qu'en fait, il faudrait le lancer tous les demi-journées. Parce qu'on va avoir une augmentation du workload, une augmentation des données, etc. Et moi, mon idée des choses, c'est quand même d'essayer d'éviter d'avoir des problèmes de performance. Donc, si on peut tuner l'auto-vacuum pour qu'il n'y ait pas besoin de lancer des analyses régulières, pour moi, c'est un peu plus smart comme approche. Je suis d'accord. De quoi, il n'y a aucun risque à lancer l'analyse au cas où une fois ? Non, il n'y a aucun risque. Ça va prendre un petit peu de ressources. Donc, il ne faut pas le lancer au moment où on a le plus gros pic d'activité. Mais sinon, non, ça ne va pas. Merci. Sauf si on est dans le cas de mon client où quand il a fait un analyse, ça a changé le plan d'exécution et après, l'application ne marchait plus. Oui, c'est ça, j'entends-tu. Cette conférence est sur mon blog, enfin, sur mon site. je crois que c'est performance where all goes wrong. C'est quelque chose comme ça. Merci. J'ai une question à propos de ce que vous avez dit sur le fait qu'on ne peut pas forcer Postgre à utiliser un index. Postgre ? Oui, Postgre pour utiliser un index quand il a le choix. Donc, l'alternative, c'est quoi en fait ? C'est arriver à comprendre pourquoi il n'utilise pas l'index. Oui. Une fois qu'on a compris, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a compris, si c'est un problème de data model, on corrige le data model. Si c'est un problème de statistique, on rejoue les statistiques. Si c'est un bug, on déclare le bug et il est corrigé. Des solutions comme PG, hint, plan, vous ne l'avez pas utilisé, par exemple ? Non, et je ne veux pas. Parce que je veux vraiment qu'on nous remonte les bugs. parce que sinon, les gens travaillent chacun dans leur coin avec Postgres et ne contribuent même pas sur le truc élémentaire qui est remonter un bug quand on en trouve un. C'est dommage. Effectivement, mais des fois, il faut débloquer. Oui, je comprends, mais il faut vraiment penser communauté. Le but, c'est quand même d'améliorer Postgres. Et si à un moment, il ne vous choisit pas le bon index, il faut... Je comprends que vous n'avez peut-être pas le temps de creuser parce que j'ai été des bad prods, j'ai fait pompier en permanence, j'ai joué à ça aussi. Mais par contre, essayer de récolter un max de données et de publier, que ce soit sur un blog ou même aller sur le Slack de Postgres ou sur IRC et demander l'avis des experts pour voir s'il y a un bug ou pas. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir améliorer Postgres. Et après, moi, je n'ai plus de production, donc je n'ai plus vraiment ce genre de problème. merci. Applaudissements 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 Applaudissements